... Je vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque dans les Pixels pour l'événement Dans toutes ses formes qui a été organisé conjointement par le département d'Italien et la Bibliothèque Universitaire et qui s'inscrit dans le cycle des célébrations marquant le 700e anniversaire de la mort de Dante Avant de passer la parole à M. Benicchi je vais simplement vous indiquer que l'événement va se tenir en deux lieux différents de Pixels cet endroit là où nous nous trouvons et ensuite en salle de formation Merci, merci beaucoup Merci beaucoup Antoinette et merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses et nombreux à cet événement ça nous fait vraiment très plaisir et du la parti Bon, donc juste avant de commencer mon intervention sur les BD je voulais juste vous dire que cette journée est le fruit d'un travail de plusieurs mois on s'est retrouvés ces 30 ans, je ne sais pas si c'était le deuxième ou le troisième confinement on s'est croisés avec Antoinette à la Bibliothèque on s'est dit qu'il fallait marquer le coup pour le 700 ans dès la mort de Dante mais comment ? Il y a trop de colloques de partout, il y a trop d'événements en ligne qui fusaient de partout à l'époque, sur les réseaux sociaux c'était très, à la fois très tentant et très difficile on voulait marquer le coup mais comment ? et donc de tout cela est née cette idée de venir ici et de travailler ensemble pour montrer ce qu'on peut dire sur Dante au public de l'Université de Paris-Nanterre et de la Bibliothèque donc nous nous sommes retrouvés plusieurs fois et c'est comme ça que les idées ont fusé de partout et nous nous sommes retrouvés ensemble pour définir le programme d'aujourd'hui donc voilà, je voulais insister sur le fait que c'est un travail collectif et c'est un travail qu'on a fait ensemble avec beaucoup d'enthousiasme et je suis vraiment très content d'être là et avant de prendre la parole, je voulais juste remercier les personnes qui ont œuvré à ce que cette journée soit possible donc bien sûr Antoinette Carria qui est responsable, qui est en charge de l'Italien pour le département des lettres Isabelle Normand qui est responsable du département des lettres Bénédicte Bouin et Tifam Daniel pour le pôle de médiation numérique Aurélie Delegue et Luca Baroni pour le service de communication et... et du... si, de communication tout court et du côté du département d'Italien, mon collègue Christophe Mileschi qui m'a accompagné dans la mise en place et dans la réalisation de ce travail et bon voilà, je ne dis pas moi-même puisque je vais prendre la parole pour parler mais je voulais juste vous dire que nous sommes encore une fois très heureux de se retrouver de vous retrouver ici pour parler de Dante merci et bien alors je m'autorise, je m'autodonne la parole pour commencer et je prends donc mes notes je commence cette intervention pour parler de Dante et pour vous dire que je pense que pour nous tous si on pense à Dante et à la Divine Comédie ce sont tout de suite des images des images qui nous viennent à l'esprit les ténèbres et les damnés infernaux les monstres, surtout à l'enfer et de l'autre côté les lumières et les sphères du paradis en fait, dans tous les textes de Dante dans tous les poèmes l'imaginaire dantesque est évoqué en permanence par des similitudes, par des métaphores c'est comme si Dante à chaque fois qu'il veut nous faire comprendre ce que c'est que de traverser l'enfer ou de traverser le paradis nous disent, ah lecteur regarde c'est comme si tu voyais ceci et cela c'est comme si, c'est comme si et les images accompagnent de près tout le temps, tout le temps le texte c'est comme si Dante essaie d'évoquer des situations qui sont très difficiles à entendre parce que nous ne sommes pas allés avec lui en enfer pas encore et nous n'irons peut-être pas au purgatoire tout de suite mais il est là pour nous dire que ça pourrait être comme et c'est intéressant ce comme parce que justement, il nous dit que on a besoin d'un support pour pouvoir comprendre le texte c'est celui de l'imaginaire c'est celui d'avoir des idées justement et qui renvoie à des images donc on n'est pas étonné de constater que tout de suite, on a commencé à illustrer à partir des premiers manuscrits c'est un problème de micro ? ah ok bon ok, d'accord donc ce que je voulais vous dire c'est que on n'est pas étonné de constater que pratiquement depuis les premières éditions de la Divine Comédie on a tout de suite les images qui accompagnent le texte je vous ai apporté des images que j'ai extrait du manuscrit de l'A. Thompson Francis de la British Library c'est un manuscrit du 15e siècle mais qui montre bien que dans des éditions très prestigieuses on a eu tout de suite à cœur d'accompagner le texte par des enluminures très prestigieuses qui montrent dans l'énergie qui se déplace en enfer là ici vous avez dans la capitale le début de l'enfer mais je vous donne par exemple le folio la table 2 ou la table du 34e champ de l'enfer c'est-à-dire 62 versos où vous voyez justement quoi ? Dante et Virgile se déplaçant dans ce lieu tellement difficile à comprendre qu'on a besoin du support de l'image alors ici on ne se trompe pas on n'est pas encore à l'image traditionnelle d'un Dante habillé en rouge Dante là il est encore bien en bleu c'est plutôt Virgile qui est en rouge tout au fond mais ce qui est intéressant de voir aussi dans l'image de Dante qui sort de la forêt obscure qui est attaqué par le Betfair et qui rencontre Virgile comme son salut qui va lui dire écoute tu ne peux pas passer par là il faudra que tu viennes avec moi à l'enfer et à la toute fin Dante et Virgile qui rencontrent Lucifer Dante et Virgile qui empruntent le chemin du corps de Lucifer pour sortir de l'enfer qu'est-ce que vous voyez c'est très intéressant une scansion intemporelle vous voyez vraiment on peut suivre le personnage qui dans la même image se déplace au gré en fait de ce que le texte nous raconte et ça c'est très 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 intéressant c'est quelque chose qui commence très très tôt si bien que un d'antologues très célèbre du siècle dernier en Italie Gianfranco Contini s'est posé la question s'est posé la question mais est-ce que Dante avait pensé que la divine comédie devait absolument être illuminée tout de suite illustrée donc qu'est-ce qu'il dit Gianfranco Contini je vous promets c'est la seule partie où je cite quelques auteurs un peu difficiles après c'est fini promis la divine comédie était un livre illustré dès le début je ne suis pas en mesure de répondre à cette question et je dois avouer que cela me paraît peu probable donc non Dante n'a pas pensé à écrire un poème accompagné tout de suite par des illustrations néanmoins je dirais que la divine comédie est un livre illustré c'est-à-dire ce qui peut être illustré en ce sens que le poète lui-même autorise l'illustration puisqu'il contient des passages fondamentaux pour lesquels on est invité à une représentation visuelle presque à la même époque nous sommes du côté des Etats-Unis disons que dans le monde les deux écoles d'anthologie les plus célèbres ce sont l'italienne bien sûr et l'américaine nous passons du côté américain et nous voyons Charles Singleton qui écrit donc j'ai le repris de la production italienne en français tout le poème du début jusqu'à la fin est soutenu par des illustrations qui attestent partout d'une qualité de la vision qui est l'essence elle-même du charme irrésistible que le poème exerce sur nous et ça c'est très fort c'est comme si cette image ces images nous permettent d'avoir encore plus à l'esprit cet imaginaire foisonnant dantesque et vous voyez très bien j'utilise le mot dantesque parce que c'est un peu ça la différence entre la culture italienne et la culture française l'adjectif dantesque en France se renvoie au délèbre en termes-là de l'enfer de Dante c'est encore une fois les mots et les images qui se parlent de près et ce que je vous dis également c'est que tout cela contribue au charme irrésistible c'est comme si nous lecteurs de la Divine Comédie nous sommes séduits par les images que le texte contient ce sont souvent des images infernales c'est un peu ça aussi le succès de la Divine Comédie en dehors de l'Italie ça concerne essentiellement l'enfer donc ceci justifie un peu ce que je nomme une tradition éditoriale prolifique c'est-à-dire tout au long des siècles nous avons plein d'éditions illustrées de la Divine Comédie la plus célèbre et sans doute un projet parce que ça reste inachevé c'est le projet de Bottice d'une illustration d'une Divine Comédie illustrée c'est une édition très célèbre pour laquelle Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis le cousin de Laurent le Magnifique avait demandé à Bottice d'illustrer en fait une édition très prestigieuse de la Divine Comédie ça ne reste qu'au niveau de travail inachevé parce que ça ne sera pas fait nous avons juste un dessin qui est complété c'est celui de la voragine de l'hiver du grand gouffre de l'enfer les autres restent au niveau de croquis mais ce que vous voyez encore une fois je vous ai mis un détail sur la droite pour montrer que dans ces gouffres où l'on voit les neuf cercles de l'enfer quand on fait un zoom et qu'on rentre dans les détails vous voyez quoi vous suivez Dante et Virgile vous les voyez là pour le coup on revient aux couleurs en disant canoniques Dante en rouge et Virgile en bleu violet qui suivent là c'est un détail du huitième cercle qui suivent et observent ce qui se passe donc Bodice avait vraiment pensé ces grandes ces ce gouffre ces grandes images du gouffre infernal comme une manière de suivre encore la scansion spatiale et pas pour elle du voyage dans un tout autre genre quelques siècles après je vous montre quelles sont les éditions illustrées les plus célèbres nous avons William Blake du côté du romantisme anglais fait des dessins ça aussi c'était une opération inaboutie parce que il meurt avant de compléter des appareils de la divine comédie entre 1824 et 1827 le travail est inaboutie parce que William Blake meurt nous sommes dans un contexte tout autre où l'auteur l'artiste décide non seulement d'accompagner le texte mais de leur réinterpréter de façon personnelle vous voyez ce sont des images très dériennes dans une réinterprétation symbolique très forte on en peine à se dire que là-haut c'est pas Détrice mais c'est Virgile c'est Virgile qui arrive et qui aide Dante donc nous sommes dans une dans une conception de l'image que non seulement accompagne mais réinterprète de façon forte dans un tout autre genre nous avons invité du côté du romantisme français le célèbre Gustave Doré avec la 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 décide de mettre en place et s'autofinance pour pouvoir le faire avant qu'achète accepte de le publier en 1861 65 gravures grandioses d'un clair obscur très exigeant et très beau grandiose pourquoi ? Parce que c'est justement l'enfer qui se fait connaître, après il fera aussi le purgatoire et le paradis mais qui saisissent encore pour la capacité à représenter cet enfer de grottes de ténèbres, de l'image très violente et surtout pour la capacité à atteindre la souffrance des damnés je vous ai mis ici les damnés qui souffrent dans la poids obscur de l'un des bols du 18ème siècle, tout au long des gravures de Gustave Doré nous sommes confrontés à cette qualité qui met en scène dans des situations avec des forts contrastes de guerre obscur la souffrance humaine mais c'est un projet qui continue aussi de nos jours et avec des épisodes des moments très forts au 20ème siècle avec Salvador Dali Renato Guttuso et Tom Phillips ce sont j'ai pris trois liens d'autres c'est un peu ce qui marque le Novichin du 20ème siècle vous avez en 1960 Salvador Dali qui expose à Paris son aquarelle son aquarelle inspiré du voyage de Dante qui seront ensuite rassemblés en trois volumes édités chez les Heures Claires en 1963 et un projet beaucoup plus torturé beaucoup plus difficile que celui de Renato Guttuso Arnaldo Mondador éditaire italien demande à Renato Guttuso d'illustrer la vie comédie en 1977 ce projet aboutit en 1970 et c'est un projet très torturé les images le montrent un peu quand même et vous voyez encore que les artistes se distinguent d'une interprétation très moderne et personnelle du voyage de Dante Dali on ne le voit pas forcément dans cela mais il y en a d'autres où on entre bien le voyage de Dante comme expression d'une solitude ce sont des aquarelles très métaphysiques qui font penser un peu à la aventure de George Odecky où cet espace grandiose vide tandis que Renato Guttuso se concentre sur la multitude sur la souffrance des gens qui peinent dans l'enfer c'est un écho à la vie aux situations pénibles de l'humanité sur Terre tandis que dans un contexte beaucoup plus post-moderne Tom Phillips dans les années 80 au Royaume-Uni fait lui aussi un enfer illustré et vous le voyez ici avec beaucoup de collage un style vraiment post-moderne qui mélange style auteur époque vous voyez ici il a essayé de représenter l'épisode peut-être le pire épisode de l'enfer vous savez à un moment donné il y a le comte Huguenin qui est dans le 32e champ de l'enfer mère de faim et ses petits enfants qui sont avec lui isolés dans une tour lui leur disent lui disent tu peux nous manger tu nous as donné la vie tu peux nous manger et en fait Dante suggère un épisode de cannibalisme où le petit enfant parce que ce n'est pas vraiment ses enfants à lui s'autosacrifie pour pouvoir nourrir le grand-père dans un épisode affreux de cannibalisme et vous voyez Tom Phillips décide il le dessine un peu là on le voit de loin avec des enfants qui suivent de près un grand-parent un homme adulte nous on sait que c'est leur grand-parent et vous voyez la vie unica de Picasso la souffrance et la mère qui pleure d'enfants morts à cause des bombardements nazifascistes en Espagne mais on continue parce qu'on a également plus récent nous sommes dans les années 90 les éditions Nuages qui demandent vous le connaissez vous connaissez sans doute le dernier le bus nous sommes en France mais vous connaissez peut-être Milton Blaise et peut-être pas Lorenzo Matotti il s'agit des trois scénaristes dessinateurs bédéistes comme on dit un spécialiste de bandes dessinées l'un italien il a fait l'enfer magnifique c'est vraiment des dessins très beaux Milton Blaise nous sommes à New York que c'est la disons nous sommes dans la deuxième moitié du 20ème siècle et avec c'est much vaste nous sommes dans le cas dans le contexte de la bande dessinée alternative new-yorkaise c'est celui qui a inventé il y a aussi scénariste et graphiste c'est celui qui a inventé le même I love New York pour vous donner une idée de qui c'est mais l'anglaise ça vous connaissez et en troisième vous le connaissez Meubus je pense que le cinquième élément de son doit vous parler c'est aussi un scénariste pour film ou alors la BD Blueberry c'est lui et qui a dessiné qui a illustré le paradis de Dante ces trois éditions sortent en 1999 pour l'édition nuage et puis récemment en 2014 c'est le bourg l'édition italienne et vous l'avez ici mais vous l'avez encore plus beau là-bas je vous inviterai tout à l'heure avec moi à refléter Gabriele Delotto et ça c'est peut-être le plus récent la plus récente édition illustrée en trois parties de la Dini Comédie Inferno 2018 Purgatorio 2020 et Paradis au tout juste sorti septembre 2021 où Gabriele Delotto avec Mondadori propose une édition de qualité très belle très grande revient un peu presque comme industrie médiévaux où Delotto revient aussi à une sorte de dessin qui interprète moins de façon autonome mais qui revient accompagner le texte nous voyons moins des paysages que Dante comme on le voit ici ses sentiments ses craintes ses angoisses c'est vraiment une peinture qui accompagne et elle est un peu très sentimentale peut-être un peu trop à mon goût qui accompagne le texte et qui se concentre se focalise sur le personnage donc tout ça pour vous dire que cette édition le fait d'accompagner le texte avec des images c'est quelque chose de très récurrent et la représentation figurative quelque part satisfait cette instance de divulgation de l'imaginaire dantesque qui est déjà dans le texte lui-même quand les premiers commentateurs ont dedans d'ont commencé à commenter Dante ils commentaient les images et ils essaient d'expliquer qu'est-ce qui se passait mais à côté on avait aussi les illumineurs et puis le dessinateur et on verra bientôt les bébéistes qu'est-ce qui se passe c'est comme si ceux-là voulaient tout aussi nous aider à comprendre Dante mais de façon beaucoup plus populaire pourquoi c'est comme si ces images voulaient éveiller l'attention d'un public hétérogène et c'est pour ça si vous l'avez peut-être pas remarqué mais en haut j'ai mis comme on est diaparoperum au moyen-âge on parlait de biblia paroperum qu'est-ce que c'est la biblia paroperum la bible des pauvres en les bas-reliefs des cathédrales montrait des histoires sur des histoires des personnages de la bible de l'évangile les mêmes histoires que le prêtre très savant en latin racontait au public qui était là en latin sauf que le peuple ne comprenait pas le latin et il pouvait se saisir des histoires à travers les images on appelait ça la bible diaparoperum et Elie de Pasquini parle de cette tradition très 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 prolifique comme je dis très féconde comme comoe diaparoperum on repère un peu cette expression et le même continue dit Dante était un auteur fondamentalement populaire et devrait redevenir un auteur populaire alors Bocas autre auteur du 14e siècle nous dit que Dante que quand il traversait les rues de Florence minuisés artisans paysans marchands vendeurs cités des tercés par cœur de la divine comédie cités par cœur des tercés de la divine comédie c'est quelque chose qui était populaire pour tout le monde mon grand-père qui n'avait pas fait beaucoup d'études il pouvait citer par cœur des morceaux de la divine comédie c'est quelque chose de très fort c'est moi je nomme ça Dante Pop et je pense que ces images contribuent contribuent énormément à faire en sorte à ce que l'imaginaire de Dante soit encore populaire et accessible aujourd'hui et en fait les médias contemporains se sont un peu saisis de ce Dante Pop à la limite un peu trop on parle parfois de Dante Renaissance je vous donne quelques exemples avant de passer au BD qu'est-ce que c'est Dante Pop c'est de la publicité ancienne pour imagine écrire Olivetti mais aussi contemporaine avec Tim Tim c'est l'opérateur mobile italien de référence et on voit très bien Dante et Virgil ce sont des spots qui sont sortis pour le centenaire et sans doute pour vous offrir un smartphone à des bons prix ou pas et vous voyez Dante et Virgil qui ont mieux d'en faire surtout Dante passe à l'appel mais vous avez également des groupes de musique alors ça c'est tout tout un tas de groupes qui se sont inspirés à la ligne comédie moi je ne vous en donne que deux parce que je les aime beaucoup ça c'est du pop rock pop britannique de Devae Caramédi alors je vous invite à les écouter alors bien sûr il n'y a pas forcément beaucoup d'ondes dans ces textes mais il s'appelle Devae Caramédi tout est fait ça vend beaucoup ou alors si vous préférez quelque chose un peu plus psychédélique je vous invite à aller au Brésil à Devin à Romé et je m'excuse pour ceux qui parlent en portugais je ne sais pas trop bien le parler c'est le prononcé vous voyez Gustave Doré Dante et Virgil devant un donné des épuces c'est et c'est alors c'est ça c'est complètement fou c'est une musique rock à fond brésilienne c'est très intéressant mais là aussi vous voyez quelque chose de très fort Dante fait vendre Dante fait vendre et c'est tout c'est tout ce que la team aussi a compris et bien énormément Olivetti mais continuons PS Dante Inferno PS 3 Dante Inferno il faut être il pensait aussi c'est un Dante devient un croisé qui traverse l'enfer pour rechercher Beatrice qui est devenue méchante alors je vous invite à le découvrir c'est 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 quelque chose mais aussi à avoir un peu de de son fort parce que ce sont des images très violentes des scènes qui troublent énormément c'est beaucoup de sang beaucoup de batailles beaucoup de mots là ne serait-ce que l'image principale le montre mais vous avez un jeu vidéo pensez à un produit commercial très bien ficelé très bien pensé ou avec les cordes des jeux vidéo forcément pour un public qui connaît très bien le néo-boutique en en jeu vidéo mais continuons vous avez les mêmes vous savez les mêmes mots-images pour pour passer des petits messages Virgil stay close to me Dante et Dante ok mais vous avez surtout encore le plus célèbre keep calm and love Dante ou alors keep calm and let Dante handle it donc vous avez les deux avec le très célèbre keep calm dont on en a beaucoup entendu parler et qui revient aussi avec Dante et on finit avec de la tuiteratura tuiteratura c'est un italien donc avec l'hashtag tuiteratura il y a des compositions des récritures des tercées de Dante qui se font par le compte Twitter et c'est justif c'est vraiment très très drôle et donc tout ça pour vous montrer que le monde transmédial j'utilise vraiment transmédial parce que c'est aussi une question de commerce de produits c'est emparé de Dante surtout en plus à l'approche du centenaire et l'utilise beaucoup et dans tout cette Dante Renaissance c'est sans doute la bande dessinée qui aujourd'hui fait la part belle je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a de ce côté là il y en a quand même beaucoup beaucoup je prendrai le temps de vous en présenter quelques-unes et puis on y a des fêtés mais c'est vraiment la bande dessinée et j'en suis très heureux parce que le moment où la bande dessinée a commencé à s'emparer des Dante coïncide avec le moment où enfin on a dit on a compris que la BD n'est pas un genre mineur pour un public de mineurs ce qui existait jusqu'à il n'y a pas longtemps et qu'aujourd'hui on a peut-être pu dépasser passer outre le fait que la bande dessinée c'est un public c'est un genre mineur pour un public de mineur Francis Lacassin en 1971 parle de la bande dessinée comme le 9ème art et ça c'est très bien donc elle rentre on ne connait pas le 8ème mais on passe au 9ème et c'est bien la bande dessinée c'est une histoire très longue cette DVD des bandes dessinées sur Dante d'un côté il y a des réécritures très proches du texte mais qui en font la parodie et parfois il y a en revanche des transpositions très autonomes moi j'ai identifié dans mon travail avec les étudiants il y a des étudiants qui suivent mon séminaire sur la bande dessinée et c'est un travail qui est vraiment collaboratif ne serait-ce que tout à l'heure on a pensé à quelque chose je l'ai noté je vais peut-être le mettre dans un article dans la rémerciation mais voilà il y a quand même un travail qu'on fait ensemble on a trouvé deux chemins d'un côté la bande dessinée italienne qui a besoin d'activer le texte réactiver le texte de façon récurrente et je vous dirai j'ai une interprétation vous pouvez ne pas être d'accord on y reviendra là-dessus et de l'autre côté la bande dessinée étrangère qui a d'autres préoccupations étrangère pardon je suis italien hors frontière en dehors de frontière italienne donc en Italie il y a quelque chose de très fort on en verra tout de suite avec quelques exemples le texte est prioritaire pourquoi ? parce que Dante en Italie c'est un monument et c'est compliqué de le citer sans dire à la personne qui est en train de lire mais écoute je fais juste une petite parodie mais en réalité le vrai Dante est là avec lequel je me permets de jouer mais le vrai Dante est là et donc des renvois récurrents au texte à l'étranger beaucoup moins parce que même si Dante est un mythe mondial il y a des pays pour lesquels Dante n'est pas vraiment dans les lectures des écoliers on va dire ou des collégiens et il y a même un mangage japonais alors vous voyez que là on est un peu trop loin donc forcément il y a d'autres préoccupations commençons avec l'Italie et l'aventure des bandes dessinées commence très tôt à l'issue de la seconde guerre mondiale avec l'Inferno di Topolino donc nous sommes en 49-50 Guido Martina et Angelo Violet décident de faire une parodie pour un grand enfant avec Topolino in Inferno deuxième parodie beaucoup plus tardive alors là je vous ai montré une image donc Dante Topolino Dante Niquet Dante comme Gustave Doré ça rappelle un livre gravieux de Gustave Doré je reviendrai là-dessus se perd dans une forêt obscure et ensuite va dans un enfer où sont punis les mauvais écoliers les mauvais garçons les garçons qui n'ont pas été trop sages les gens qui passent autant jouer au foot plutôt que d'aller à l'école vous voyez il nous semble dans un contexte très précis mais on sera attendu de voir lorsqu'on parcourt cette bébé que les champs sont respectés les régions de l'enfer sont respectées et il y a toujours des renvois aux champs de Dante chose similaire pour l'Inferno di Paperino cette fois-ci c'est Donna qui finit en enfer nous sommes en 87 et c'est Guido Giulio Percini qui met en scène un paperino qui finit dans un enfer où se retrouvent alors ça c'est pas encore pour lui où se retrouvent des années d'aujourd'hui et je vais vous montrer lesquelles et ensuite de façon un peu plus moderne Marcel c'est une histoire qui dure depuis 50 ans ça fait 50 ans que Marcel fait des strips des comic strips réguliers dans des revues et puis dans des journaux obdomadaires et victime de son succès il a décidé de faire une édition complète intégrale qui est beaucoup plus amusante parce que les comic strips c'est bien quand on en lit une ou deux tous les jours dans un quotidien dans un journal c'est un peu plus lourd comme un chemin dans un édition intégrale mais ça reste très connu en Italie parce que c'était publié dans Il Jorma Ligne donc dans un domadaire qui circulait beaucoup notamment dans les familles de la bourgeoisie italienne qu'est-ce qu'on voit dans ces BD justement dans ce bandestiné qui sont une réculture parodique comme je vous ai dit on est très près du texte de Dante on en fait une parodie pour s'amuser mais quelque part on récupère tout le temps le texte d'origine c'est comme et en plus pour un public de jeunes adultes là on est vraiment chez les écoliers collégiens c'est comme si Dante enfin non pas Dante c'est comme si BD qui est réaliste et réalisateur disait aux enfants vous voyez là c'est la version amusante de la mini-comédie lisez-la amusez-vous vous mais en fait revenez après à ce que vous êtes en train de lire à l'école faites des liens tissez des liens entre cette version sympathique que vous trouvez ici mais la version réelle est beaucoup plus difficile et que vous êtes en train d'apprendre à l'école c'est ça qui qui se met en place et dans le cadre type de la parodie qu'est-ce qu'on a ? dans la parodie on prend le contexte de base de l'oeuvre archétype on en finit sans thèse parce qu'on ne peut pas tout mettre mais on suit après les événements majeurs et ensuite on fait l'actualisation et c'est ça qui est très fort dans ces bandes dessinées c'est-à-dire qu'on les actualise au bout du jour là nous sommes dans un enfer où on retrouve des éléments de l'époque nous sommes dans les années 49-50 vous voyez par exemple dans les limbes dans les limbes donc vous voyez César et Homère ce qui sont réellement évoqués par Dante dans les textes de la Divine Comédie mais il propose des quiz on va dire des questions très difficiles en latin à Dante Topolino et Virgilio Pipo c'est un italien on l'appelle Pipo lui et qu'est-ce qu'on voit on voit que ce sont des mauvais écoliers parce qu'ils ne savent pas répondre or aujourd'hui ça nous fait beaucoup moins rire mais à l'époque on peut penser que les collégiens italiens étudiaient travaillaient et comprenaient le latin ce qui n'est plus le cas aujourd'hui non plus en Italie et encore moins en France et si on passe de l'autre côté on voit un renvoi à la bombe à la bombe hydrogène nous sommes 4 ans après la bombe d'Hiroshima et donc les questions du nucléaire des bombes qui allaient être de plus en plus puissantes est d'attention de même que tout en bas vous voyez dans des collines en traînant un train un train infernal ce train infernal renvoie au svolamento le svolamento c'est l'évacuation massive en masse des villes italiennes enant le bombardement des alliés ou de l'armée allemande donc vous voyez nous sommes vraiment dans un contexte très précis et ça on le retrouve partout chez Papérino c'est plutôt le réveil de la question écologique nous sommes dans les années 80 et Papérino est fatigué de constater que sa ville est entourée des gens qui ne respectent pas les qui en fait laissent leurs déchets un peu partout qui utilisent trop la voiture qui polluent et donc en enfer qu'est-ce que vous voyez vous voyez des damnés ça c'est vraiment les italiens qui aiment trop leur voiture et qui seront condamnés à porter leur voiture sur le dos pour l'éternité ou de l'autre côté vous voyez quoi vous voyez tout à fait les pollueurs qui sont condamnés à être transportés par un vent rempli de déchets ou plus moderne encore les dantes de Marcello qui jouent avec l'Italie des années 90 vous voyez d'un côté les bustarelles les pots de vin c'est un renvoi à main propre à Congenetopoli aux années de la correction politique italienne alors ça pour le coup c'est vraiment italien et ce n'est pas que les années 90 mais là c'était les années 90 de l'autre côté vous avez un renvoi aux appels d'offres truqués par la mafia et enfin à l'usage excessif des textos si bien que Virgile SMS si bien que Virgile ne serait pas arrivé et ne serait pas venu aider Dante parce qu'Embiatrice lui a rendu visite il a dit Virgile il est beau il faut sauver Dante et Virgile il y a juste un grand texto pour lui dire d'aller sauver Dante donc vous voyez le principe c'est juste quelques exemples que je vous donne pour le principe de réactualisation des parodies et autre chose que je voulais vous dire quand même avant de passer à la deuxième partie je voulais vous dire également que le rapport au texte est très fort pour ceux qui lisent l'Italien je vous invite à parcourir l'inferme d'Itopoline l'inferme d'Ipaperino parce que Guido Martini et Giulio Chiacchini ont fait ont réécrit la divine comédie de Dante ont fait des tercés en italien médiéval dans des casillabes en tiens sereine donc vous pouvez vous imaginer que quelle forme à cela a demandé et quelle réussite alors Topolino plus que Paperino mais vraiment on retrouve le mot de Dante mais utilisé de façon à ce qu'on puisse à la fois comprendre que c'est Dante mais c'est pas Dante parce que c'est dans un contexte de parodie et c'est génial de la même manière que Marcello décide à chaque fois sur chaque planche de mettre en haut un percet de Dante le plus important donc j'incite sur cette histoire de texte parce qu'elle est très forte en Italie mais même l'Italie bouge parce que récemment il y a d'autres BD qui circulent une BD très esthétique qui est plutôt en roman graphique lorsqu'on est dans un public qui n'est plus forcément celui des collégiens ou des jeunes enfants mais on passe plutôt à celui des jeunes adultes on préfère parler de roman graphique et surtout quand il s'agit d'une oeuvre unique et non pas cériale c'est le Dante Liguer et des douves à Rossi Astrid de la BD qui se concentre sur la vie de Dante vue par Beatrice et ça c'est quand même tout à fait intéressant parce que c'est différent nous n'avons pas forcément le voyage en enfer au purgatoire il est juste il y a juste une allusion mais c'est vraiment la vie de Dante jeune poète amoureux à Florence avec Beatrice ou alors dans un autre contexte encore d'adolescent mais plutôt et jeune adulte la série à succès italien d'Empire alors j'ai découvert ce que c'est un d'Empire c'est un mi-homme non mi-vampire donc il a la force d'un vampire mais la mortalité il est mortel comme les hommes qui par un système enfin je vais vous passer les détails finit à l'enfer pour sauver des âmes qui sont finies à l'enfer et par coup il arrive à traverser l'enfer de Dante lui-même donc voilà vous voyez ce que je voulais dire pour l'esthétique et qui est tout autre et qui est beaucoup très exigeante et on montre tout à fait le jeune Dante qui tombe amoureux de la jeune Dettrice Dante qui voit dans les rues de Florence Dettrice et qui tremble parce qu'il n'arrive pas à parler enfin l'histoire plutôt qui précède l'écriture de la vie comédie et vous voyez également la mort de Dettrice et Dante qui est obligée de passer mais on ne le voit pas du tout par l'enfer parce que l'enfer ne fait pas partie de ce roman graphique monte jusqu'à la montagne du purgatoire pour rencontrer Dettrice et avec un clair-obscur très exigeant qui renvoie quand même à Gustave Doré dans un style très gothique plutôt néo-gothique nous voyons justement comment des personnages dans l'Empire protagoniste de cette série à succès en Italie finit à l'enfer et doit rentrer par la porte de l'enfer c'est bien l'enfer de Dante vous voyez la textualité revient c'est bien la porte de l'enfer mais bon Dante n'aurait jamais imaginé de mettre une tête de mort c'est vraiment le code comme le château qu'on a vu tout à l'heure et un côté très ténébreux très obscur qui comme je vous ai dit rend hommage à Gustave Doré mais presque exaspère certains traits de l'obscurité du clair obscur de Gustave Doré passons à la France passons à ce qu'on peut lire j'ai essayé de vous de vous montrer quelques exemples et je vous mettrai quelques images pour ensuite peut-être ouvrir un dialogue avec vous et vous montrer ce qu'on a ici parce que la bibliothèque est bien fournie en bande dessinée sur bande en France de manière générale en dehors des frontières italiennes comme je vous ai dit il y a d'autres préoccupations et ça c'est intéressant je vous dis cela et puis je vais vous montrer les images c'est comme je vous ai dit il y a moins la nécessité de il y a moins la préoccupation de toucher un grand de la littérature même si on sait même à l'étranger que Dante est un grand de la littérature mondiale moi je dis universel même mais restant côté mondial mais en amont en amont cette crainte de pouvoir s'obtroyer le droit de le faire il y a plutôt le besoin d'activer ou réactiver des connaissances sur Dante que le public étranger la France est proche de l'Italie Dante a traversé la culture française il suffit de penser à Victor Hugo mais il y a des pays comme les Pays-Bas l'Allemagne le Japon où cette matière infernale est là tout le monde sait qui est Dante tout le monde sait qui a écrit l'enfer mais il n'a pas forcément lu l'enfer et donc on a besoin de réactiver les connaissances et c'est ça que j'appelle la réception dynamique c'est à dire on se sert d'autres personnes d'autres artistes très connus qui ont cité Dante qui ont interprété Dante pour réactiver cet imaginaire puisqu'on ne peut pas aller chercher le texte parce que celui-ci n'est pas forcément connu et ça ça crée des choses très belles je trouve qui permettent de montrer qu'il y a quand même un imaginaire qui continue de se développer au cours des siècles et au gré des époques dans les pays non italiennes dans les zones non italiennes on va dire je vous en montre quelques-uns et je prends comme point de départ la réception en France pour des raisons nous sommes en France nous avons accès à une publication française mais vous verrez également et en plus parce que le marché de la bande dessinée franco-belge peut-être le meilleur au monde en tout cas un de plus important en termes de qualité des circulations mais vous verrez également qu'il y a parmi ceux que je vais vous citer il y en a très peu qui sont franco-français c'est-à-dire il y en a un seul tous les restes ce sont des traductions qui circulent en France de bande dessinée néerlandaise allemande américaine et japonaise dans ce corpus donc je vous montrerai la seule franco-française qui appartient à Aristophan le nom en entier est Firmin Aristophan Boulon ça fait partie de la bande dessinée alternative pour adultes et vraiment là pour adultes parce que c'était pour moi une lecture très tourmentée parce que il exaspère les tonalités macabres et grotesques des batailles et de la situation infernale c'est la seule bande dessinée franco-française sortie en 1996 chez la maison d'édition de l'association depuis le dessinateur Aristophan s'est retiré de la vie commune il a décidé de tout quitter il a renié tous ses précédentes bd il en a fait 4 et il est mort en circonstances bizarres donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa vie alors moi quand j'ai vu cette bande dessinée j'ai dit à lui après avoir écrit cela forcément on a quelques troubles mais je la mets quand même parce qu'elle est très indépendante on est plus dans l'ordre de la transposition parce que Dante est là on sait que c'est l'enfer de Dante et puis c'est fini il n'y a plus rien qui renvoie Dante c'est une bataille entre des mots et des traits vraiment le renvoi le renvoi à la vie comédie reste liminaire c'est la porte de l'enfer où on voit la citation de Dante et puis c'est fini nous passons par contre à au Pays-Bas c'est inferno du alors le nom néerlandais je m'excuse de Marcel Louis Djer paru au Pays-Bas en 2008 et qui a gagné au Pays-Bas le prix du meilleur roman graphique a été publié en France inferno toujours en 2013 ensuite je vous parlerai un peu de cette bande dessinée qui est tout à fait bizarre non seulement parce qu'il y a une inversion du sexe c'est Dante et Virgilia qui finissent en l'enfer c'est plutôt Dante dans un monde de femmes qui finit en l'enfer parce que les femmes ont perverti le monde et qui ont provoqué à la fois le réchauffement climatique l'usure le capitalisme forcené et qui ont justement perdu toute morale et donc elles sont condamnées en l'enfer donc on voit des damnées femmes qui sont condamnées en l'enfer à cause de cette perversion du monde avec Virgilia poétesse qui accompagne l'autre poétesse Dante alors Virgilia en squelette en plus il y a quand même des hommes dans tout ce contexte ce sont des aboritis en enfer primitifs qui n'arrivent même pas à parler donc nous sommes vraiment dans une lecture à la fois de genre mais aussi éco-critique parce qu'à l'origine de l'enfer il y a justement le capitalisme et l'envie vraiment d'avoir plus de richesse dans un monde qui était bien avant et qui maintenant subit un élargissement de l'enfer au genre climatique montée des eaux tout cela on passe ensuite à le manga de Go Nagai Dante Shinkyoku nous sommes dans les années 90 au Japon et il a été publié en 2012 2013 en français et maintenant même en Italie c'est un manga vraiment un succès deux tomes pour l'enfer donc vous voyez encore une fois l'enfer qui prime parce que l'imaginaire d'enfer c'est ce qui nous saisit et séduit le plus un seul tome le 3 pour le purgatoire et le paradis et le paradis et c'est pas simple de montrer la délicomédie à un public japonais ne serait-ce que la notion de péché la notion de punition la notion d'expiation du purgatoire la notion de salut dans le paradis c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident qui n'est pas du tout évident et donc nous voyons un manga où selon les codes de l'époque du style manga excusez-moi le on se concentre plus sur les peines elles-mêmes c'est un manga qui est très vincable très hyper réaliste et il en faut pour faire pire que Dante dans les punitions et dans le monstre dans les condamnations trouvées et bien Gonagai arrive à penser des punitions qui sont qui mettent que même Dante n'avait pas pensé pour son enfer et vous avez une seule parodie on s'amuse beaucoup avec une esthétique très réussie c'est l'allemand Michael Mayer qui a publié Das Inferno et qui celui-là on l'a il y a tout juste mais même il y a pas mal de choses en effet et qui était publié chez Kasterman en 2013 en 2015 en enfer avec Dante et c'est l'histoire d'un nerd d'un geek qui a 40 ans et qui se perd finalement en enfer avec Virgile qui est un chacal et cet enfer est un monde post-industriel avec une esthétique post-industrielle très 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 belle avec des friches industrielles un monde qui est en train de tomber et Dante et Virgile qui traversent ces espaces qui ces espaces qui sont ruines permanentes et elle est très belle au niveau esthétique mais c'est une parodie on rigole beaucoup c'est un peu l'idée de ce roman graphique et avec un petit dernier jimbo en enfer et jimbo purgatoire il suffit de le c'est le recto et le verso et nous sommes donc c'est un roman graphique double publié aux Etats-Unis par Gary Venter et maintenant en édition française et une petite petite pour finir l'accident de chasse The Hunted Accident de David L. Carson et Lannis Blair qui a eu en édition française et qui a été publié en 2017 aux Etats-Unis mais qui a été publié par Sonatine en 2020 et voilà il a eu le Faux d'or du Festival d'Angoulême en janvier 2021 donc c'est le roman graphique de l'année c'est quelque chose de très 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 beau je vais vous en parler un petit peu à la fin et c'est une histoire en plus très belle c'est une histoire vraie inspirée d'une histoire vraie le Matt Rizzo finit dans la prison de cette ville en compagnie d'un truand poète qui est Nathan Léopold et il veut se tuer parce que il décide d'en finir parce que la vie en prison dans les années 30 à Chicago n'est pas évidente en plus il est aveugle et son compagnon de cellules lui dit avant de oui d'accord tu veux finir ta vie d'accord tu veux en finir avec ce monde mais avant de faire ceci lis au moins l'enfer de Dante tu finiras l'enfer de Dante et puis tu resteras dans ta décision c'est à dire de t'en finir et c'est très beau c'est très émouvant parce que dans cela on voit très bien comme la littérature sauve la vie ça fait penser à Shérazad mais ça fait penser aussi à Primo Levi qui lisait l'enfer qui pensait et qui se redisait l'enfer de Dante lorsqu'il était un juif pour tenir face à la à la à la possibilité de perdre la dignité humaine à tout moment c'était ça ce qu'on voulait faire ce que la guerre voulait faire l'homme reste digne en lisant la vie comme il dit vous allez vous l'imaginer ma prise au final à la nature de l'enfer il essaiera de rester en vie et vous voyez à l'intérieur de cette bande de ce roman graphique qui est magnifique l'éclair obscur est magnifique l'histoire est très belle que de temps en temps on voit l'enfer et on voit Dante et Virgil car nous dit je vais vous montrer quelque chose je commence par le manga vous voyez ce que je disais tout à l'heure par rapport aux punitions très violentes à des images justement très fortes de punitions qui sont même plus violentes que celles pensées par Dante lui-même notamment ici vous voyez les piges unanimes qui se retrouvent avec des insectes qui font qui les piquent mais qui en fait les arrachent des morceaux vous voyez un cerf vert qui est juste monstrueux qui n'a plus rien à voir avec le monstre de la mythologie médiévale et les réactions de Dante et Virgil vous voyez Dante en pleurs qui hurle le mot de Béatrice nous sommes vraiment dans le code du manga et je vous invite mais vous l'avez sans doute déjà vu aussi une certaine sexualisation des corps qui est typique typique du genre et grâce à mes étudiants qui se connaissent en mandat mieux que moi m'ont fait comprendre que c'est typique aussi de Gonagai c'est à dire c'est vraiment ce style on parle de Dante Shikyoku comme Manga Shonen c'est à dire manga pour adolescents donc on est vraiment dans une culture japonaise dans un produit commercial pour adolescents donc il y a tous les cas qui sont respectés la pureté la violence et une certaine sexualisation des corps ce qu'on peut dire également c'est que le pari est très difficile comment parler justement comment faire passer à un public japonais les questions de théologie de damnation d'extration etc ça passe par cette violence des images et cette violence des punitions et des réactions qui sont très manga quand vous le voyez alors là je vous ai mis quelques images du roman graphique d'Aristophane pour vous montrer que le clair obscur est déjà magnifique regardez chaque chapitre commence avec une planche entière comme vous la voyez avec des images qui sont magnifiques c'est une qualité vraiment esquive mais je vous ai montré également que c'est une réinvention très libre bien sûr il y a le nochet infernal Caronte mais après Caronte ou Charon vous verrez que c'est une histoire tout autre avec une bataille infernale en ce qui concerne le roman graphique néerlandais vous voyez que ce n'est pas tout à fait la bande dessinée telle qu'on la connait c'est-à-dire avec les filles acteurs et donc la fumée qui s'échappe de la bouche et les images et les paroles qui suivent c'est vraiment des dessins d'une cruauté quand même importante et vous voyez un texte qui suit et qui explique ce qui se passe donc c'est c'est un dessin moyen-âgeux qui selon l'auteur s'inspire de de la penture sur bois des primitifs toscans et puis vous voyez également l'inversion des sexes d'Antin Virgil et Virgilia et les damnés qui se trouvent punis et les punitions sont bien dures et surtout je vous ai mis dans les limbes les hommes primitifs qui sont des adams ou des hommes des cavernes qui arrivent à peine à se prononcer et d'Antin Virgilia passe vite parce que ces hommes-là n'ont même pas droit à la parole donc c'est pas mal si quelqu'un veut travailler sur les rapports de l'inversion des sexes et le rapport de force parce que là c'est intéressant et ce que je vous disais par rapport à la parodie allemande d'Azinfirme vous voyez que c'est un monde où la technologie est très présente les publicités sont très présentes nous sommes dans un roman graphique transmédial où vous voyez par exemple une punition pour les gourmands recevoir de glace myco alors c'est pas forcément une punition ça dépend si vous avez myco ou pas là ça s'appelle mycose donc c'est quand même la possibilité de champignons qui peut vous arriver mais c'est une punition pour les gourmands d'autres punitions possibles vous voyez c'est vraiment un monde du numérique du tout numérique quelle fausse chose que de trouver l'écran de l'iPhone qui se brise ou pire ça je pense que c'est la punition la pire punition possible je vous la souhaite pas de lancer un programme et d'avoir la clé cidre qui tourne la petite bille d'Apple qui tourne ou pire encore tout au fond vous lancez une vidéo YouTube et ça reste et le play et vous ne pouvez pas faire play parce que ça ne charge pas donc vous voyez un peu sur quoi sur quoi Michael Maillard joue justement sur l'univers transmédial numérique contemporain et voilà juste pour vous montrer quelques images de cette de ce roman graphique qui est magnifique et celui de celui qui a eu le prix d'or le fauve d'or excusez-moi de David Carson et d'Anne Disler à ses dents de chasse à un moment donné vous voyez Nathan qui conseille sorte de poète virgile c'est le compagnon de cellules qui accompagne Matrizo aveugle vous le voyez qui est virgile dans la lecture du poème et vous voyez en haut le curseur ne mange pas vous voyez en haut la prison de Stadeville avec les cercles et sa volonté de monter jusqu'en haut pour pouvoir se jeter et en finir et le neuf cercle de l'enfer avec cette magnifique image de l'homme puni en façon selon neuf péchés selon neuf possibilités de perdition la luxure la gourmandise la larisse etc et la fin de la lecture donc arriver au fond de l'enfer correspond justement à pouvoir peut-être ne pas se suicider je trouve ça magnifique comme idée c'est un roman graphique vraiment de qualité et très beau réception dynamique et j'en conclue tout simplement pour vous montrer que ces bandes dessinées ou romans graphiques actives et ça c'est très intéressant actives non pas non pas recours au texte parce que le texte justement ce public ne le maîtrise pas forcément mais qu'est-ce qu'ils actives ou réactives les artistes les images les grands auteurs les grands artistes qui ont contribué à étoffer en Europe dans le monde l'imaginaire dantesque donc vous voyez le premier c'est Gustave Doré il revient régulièrement toutes les bandes dessinées et tout le roman graphique rendent hommage vous le voyez à Gustave Doré le premier c'est Gonagai qui l'affiche ouvertement chaque premier chaque planche de chaque champ c'est une copie vous le voyez une copie de Gustave Doré là il a juste inversé la position de Dante mais vous voyez c'est la même la porte de l'enfer vous voyez en haut à droite c'est pareil et les sodomites sur la pluie de feu c'est pareil le monstre Gérion c'est exactement la même chose mais même dans The Antic Accident vous voyez la forêt dans laquelle Matrizo se retrouve et où il est peut-être censé avoir commis le délit qu'il a emmené en prison est similaire à celle des suicidés de Gustave Doré mais Gustave Doré n'est pas le seul en ce qui concerne le seul hommage en ce qui concerne l'Hollandais Marcel Richer c'est plutôt Bartholomère Diffrosino Oidequiet les primitifs toscans qui sont tout aussi des annulineurs mais sont et travaillent dans les dictiques et dans les cryptiques à sienne elles sont plutôt des peintres sur bois et on revoit un peu l'esthétique similaire là c'est l'image de l'enfer de Dante peint par Bortolomère de Frosino et là vous voyez l'entrée dans la cité de Dix en enfer par Marcel Richer ou alors l'allemand Michael Mayer qui rend hommage à Richefer le magnifique Parole Francesca je vous remercie et l'accident de chasse est là donc si vous avez quelques questions idées n'hésitez pas la réponse n'est pas sur les mais la question on peut la poser et puis sinon je vous invite après avec moi à fêter un peu le plan de ciné et je vous écoute d'abord s'il y a des questions ou pas des questions des suggestions même oui est-ce qu'il y a des gens de Sinec qui s'inspire d'ordre de Petit Chaville oui tout à fait merci pour votre question oui alors je reviens rapidement c'est le roman graphique publié en 2014 chez Klein à Flug je ne peux pas revenir en arrière c'est celle que je vous ai montré en dernier dans l'art italien celle-là alors c'est dommage je n'ai pas pensé à photographier la partie où rapidement les auteurs évoquent la descente à l'enfer de Dante avec Virgile mais en fait ils recopient tel quel le magnifique abîme infernal de Botticelli tout à fait donc Botticelli est aussi et si vous permettez Michael Mayer parce qu'on le voit avec la lumière lorsqu'il se met comme co-auteur de l'enfer de Dante vous voyez lui-même qui se met ici Michael Mayer avec une courte biographie et vous voyez à droite une reprise un peu caricaturée de Sandro Botticelli le portrait de Dante que vous avez un peu partout le célèbre portrait de Dante de Vier de Sandro Botticelli donc Botticelli aussi revient tout à fait elle est par ailleurs directrice de la collection de littérature italienne Stil Novo au sein des éditions Chemin de Ronde mais elle a plusieurs casquettes Madame Robert parce qu'elle est tradutrice de l'œuvre petite complète de Paul Auster et aussi The Lady Sings The Blues l'autobiographie de Billie Holiday mais comme je disais elle a plusieurs casquettes parce qu'elle est aussi comédienne parce qu'elle elle a participé dans la compagnie de Sophie Benesch Michael et Michelle Volkovitch elle est protagoniste de Dix voix dans le cœur éloge des traducteurs le film d'Henri Colomet et elle sera en entretien en fait interviewée dans ce dialogue plutôt avec Christophe Mileski que j'associe et je remercie de sa présence dans cette deuxième partie de l'événement Christophe Mileski est professeur d'italien à l'université Paris-Nanterre il est dans sa carrière il s'est intéressé et il a produit des cours monographie et surtout de monographie sur plusieurs auteurs de la littérature de la littérature du XXe siècle Pirandello Gata Ungaretti Montale Campana Pavese Calvino mais Christophe Mileski n'est pas simplement professeur de littérature italienne comme si cela ne suffisait pas il est également l'auteur de plusieurs de nombreuses traductions et aussi auteur des oeuvres de création littéraire poèmes nouvelles romans et c'est en qualité aussi d'expert de traducteur et expert de traductologie je rappelle qu'en tant que professeur de littérature italienne et directeur du centre de recherche italienne à Paris-Dix Nanterre il est également directeur d'un axe de recherche en traductologie parmi ces traductions littéraires ces traductions tout court nous rappelons des traductions d'autaires comme Italo Calvino Guido Buzzelli Alessandro Manzoni Donato Bramante Giorgio Manganelli Dino Campana Campana plutôt Stefano Busellato Tino Caspanello Ascanio Celestini Alberto Moravia Luigi Meneghello Leonardo Vansi et Pierpaolo Pasolini bien sûr et entre autres je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce que tu as en cours de traduire en cours de traduction on peut c'est on peut le dire voilà donc non fini donc pour tout ce qui apparaît trop en cours silence radio et bien non 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 mais non non je l'avais noté parce que silence radio il a déjà beaucoup traduit ça ne suffit largement pour commencer le départ merci moi je ne rajouterai rien mais je suis très heureux qu'on reçoive aujourd'hui Daniel Robert dont je suis le travail depuis des années là j'avais apporté la pensée prise au piège pour attester qu'elle n'est pas traductrice simplement du latin de l'anglais et de l'italien médiéval mais aussi de l'italien contemporain et cette traduction est magnifique c'est un livre de chevet pour moi cette traduction de Tortorici donc Daniel je vais commencer par une question à la fois facile et impossible il existait avant votre travail des dizaines et davantage traductions de la divine comédie ou de la comédie notamment des traductions assez récentes disons dans les 30 ou 40 dernières années on a pas mal de traductions qui étaient présentes sur le marché éditorial qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans l'entreprise de faire une nouvelle traduction de la divine comédie comment ça vous est venu quelle est votre motivation et comment éventuellement avez-vous convaincu un éditeur de la publier et bien les choses se sont faites de façon assez surprenante pour moi je pratiquais bien sûr la lecture depuis longtemps mais je n'avais pas du tout pensé qu'un jour je le traduirais en revanche en début des années 2009-20 l'éditeur de Vagabond de Benoît Léguet m'a proposé la traduction de Guy de Cavalcanti des œuvres poétiques de Guy de Cavalcanti et ce poète m'a fait fasciner pour nous rappeler de qui il s'agit voilà oui j'allais le faire j'ai un bruit de fond un peu violent pendant que je parle j'ai des parasites assez fortes qui accompagnent mes paroles je ne sais pas si comme un écho voilà oui alors Guy de Cavalcanti voilà c'est très bien est un poète médiéval bien sûr ami de Dante mais d'une quinzaine d'années son aîné et qui appartenait à un groupe de poètes d'avant-garde qu'on appelle qui s'appelait les Fidèles d'amour Fidèles d'amore et ces poètes avaient emprunté en grande partie au troubadour français l'idée de créer une poésie qui serait indissolublement liée à l'amour et qui aurait comme innovation le fait de tout centrer sur la rime et considérant aussi que le poète est un facteur de mots un facteur de son un forgeron de la langue et troisième élément une sorte de sublimation de la femme qui est au cœur de cette poésie et donc ils travaillaient tous dans ce sens et lorsque Dante avait 18 ans et qu'il était tout à fait très jeune et ne connaissait pas encore le monde littéraire il écrivait déjà des poèmes depuis longtemps il a envoyé un poème à Cavalcanti pour savoir ce qu'il pouvait en penser et Cavalcanti l'a invité à faire partie du groupe des fidèles d'amour et donc il est entré dans ce groupe ce groupe s'est appelé par la suite le stilnovisme et c'est Dante qui a donné son nom non pas au groupe mais à l'appellation Dolce Stilnovo donc ils sont étroitement liés Dante dit que c'est son premier ami primo amico et bien sûr j'ai été conduite vers la traduction de Dante à travers Cavalcanti parce que d'abord c'est une poésie extrêmement vivante et tout à fait virtuose mais pas du tout dans le sens de quelque chose de corseté ou de froid pas du tout c'est une oeuvre tout à fait palpitante très très émouvante par la suite les idées de Dante et de Cavalcanti divergeront aussi bien sur le plan littéraire que pour d'autres raisons notamment politiques mais Dante a toujours conservé une grande admiration pour son aîné et il lui est redevable je crois de beaucoup de choses c'est grâce à Cavalcanti et au groupe des fidèles d'amour que Dante a pu je pense faire épanouir son génie comme il l'a fait certainement si ça n'avait pas eu lieu de cette façon c'était quand même un génie il l'aurait exprimé mais autrement là il a été vraiment marqué par ce groupe des fidèles d'amour alors pour vous donner une idée de ce qu'est cette poésie de Cavalcanti avant d'aborder la divine comédie et pour vous permettre de voir pourquoi et comment j'ai traduit l'un et l'autre on va passer une première diapositive qui est une canzone canzone dit una stanza c'est à dire une chanson d'une seule strophe comme vous pouvez le voir qui est composée qui semble composée de façon assez classique mais qui dévie très souvent du classicisme de ce qui existait même alors vous voyez qu'il y a d'abord deux quatrains qui sont repérables par la graphie puisque il y a un petit retrait pour chacun des premiers vers et ces quatrains riment de façon inhabituelle par rapport à ce que nous connaissons du sonnet par exemple et puisque le premier vers rime à une rime qui s'est porte ne rime pas avec le quatrième mais avec le premier de la strophe suivante et en revanche les deux vers intermédiaires du deuxième et troisième vers les deuxièmes et troisième vers eux riment de façon tout à fait classique en rime plate et on retrouve ça dans le deuxième la deuxième strophe en revanche la deuxième partie de la chanson est assez particulière ce pourrait être un sonnet si elle était composée de deux tercés et effectivement il y a deux tercés qui riment en rime plate opinione conditione affano engano amansa possansa mais au milieu il y a un vers que les troubatours appelaient vers estrante c'est-à-dire un vers orphelin il ne rime avec aucun autre et c'est une particularité de cette poésie qui est à la fois d'obéir à des contraintes assez rigoureuses et de temps en temps de s'en dégager de s'en libérer pour faire autre chose et Dante ensuite lorsqu'il a étudié longuement aussi bien dans le Convivio que dans divers écrits diverses lettres il dit que certes le poète il ne parle pas du traducteur mais du poète le poète doit observer des règles lorsqu'il rime il doit rimer d'une manière rigoureuse mais s'il constate que s'il a besoin de s'écarter de la rigueur de la règle il doit le faire au nom de l'harmonie parce que la règle de toutes les règles c'est l'harmonie avant tout ce n'est pas le calcul ou l'obéissance servile à la loi à la règle mais c'est l'épanouissement de l'harmonie parce que la musique est liée à la poésie donc vous voyez que dans ma traduction j'ai exactement reproduit ce que fait Cavalcanti avec les rimes donc les couleurs vous indiquent bien comment ça fonctionne c'est pas la peine que je le lise et lorsque je suis arrivée au vert orphelin j'ai fait également un vert orphelin puisque saisie ne rime avec rien mais je me suis permis une petite fantaisie si on peut dire qui est de trouver une rime intérieure dans ce vert là pour faire écho à saisie en mettant mais par cette folie qui m'a saisi et ça c'est aussi quelque chose que Dante recommande il dit si on fait on crée un vert orphelin on peut et on doit même essayer de trouver une rime intérieure qui adoucisse un peu la surprise que crée le fait qu'il n'y a pas de rime voilà donc j'ai suivi là les les injonctions de Dante donc après avoir traduit l'ensemble de ces de ces poèmes il y a environ 52 poèmes qui nous restent de Cavalcanti il a certainement écrit beaucoup plus mais on n'a plus que ça c'est un corpus un peu peu important mais très dense j'ai évidemment eu envie de m'attaquer à la divine comédie parce que je me suis dit que déjà Cavalcanti est un auteur assez difficile à traduire mais peut-être pas plus que Dante je me suis dit essayons de voir voir s'il y a une possibilité avec la comédie et là c'est quand même une autre question parce que ça se développe sur 14 233 vers et donc c'est pas un petit corpus donc j'ai abordé la divine comédie sachant ce qui m'attendait puisque je l'avais lu déjà longuement et je l'avais lu dans de nombreuses traductions mais en italien j'avais vu qu'il y avait quand même quelque chose que les traducteurs français laissaient de côté et ne voulaient pas utiliser et ça continue encore d'ailleurs c'est la rime l'emploi particulier de la rime chez Dante c'est-à-dire la terça rime et je me suis dit si je le fais je ne peux pas faire autrement que le faire comme ça si je le traduis autrement que en terça rime toute ma pensée sur la traduction et sur le fait que la traduction doit être le plus possible en adéquation en harmonie avec la voix de l'auteur et bien je raterai mon coup donc pourquoi pourquoi cette terça rime on va voir sur la deuxième diapo comment est construite la divine comédie voilà l'action donc c'est un voyage vous savez puisque vous avez certainement étudié en cours l'œuvre de Dante c'est un voyage que Dante situe en 1300 il l'écrit vers 1304 5 le début de l'enfer mais il la situe en 1300 pour une raison très précise cette œuvre a trois parties qu'on appelle des cantiques et je rappelle là que le mot cantica en italien ne veut pas dire cantique ce ne sont pas des cantiques les trois parties de l'enfer la cantica le cantique en italien c'est le cantico et la cantica c'est une œuvre poétique ou musicale ou poétique et musicale qui n'a pas forcément une tonalité religieuse elle peut se développer sur toutes sortes de sujets alors ces trois cantiqués enfer purgatoire et paradis ont une structure très voisine très très analogue neuf cercles pour l'enfer deux plus plus sept jusqu'au centre qui est le dixième la dixième partie de l'enfer où se trouve Lucifer qui est seul le purgatoire deux plus sept corniches neuf corniches qui permettent d'accéder au paradis terrestre et vous savez que le paradis terrestre Dante le situe au sommet de la montagne du purgatoire ce que personne n'avait jamais fait l'église catholique ne situait pas le paradis terrestre en un point particulier et certainement pas là certainement pas au sommet de l'enfer c'est une invention dantesque ça le paradis aussi sept ciels qui ont les noms de lune mercure jupiter etc plus deux autres ciels le ciel des étoiles fixe et le cristallin ou premier mobile ce qui fait neuf pour arriver au dixième qui est l'empiré donc il y a là une volonté de la part du poète de quelque chose d'extrêmement construit et qui répond à une pensée bien précise on le verra plus tard pour le ce voyage se fait par mouvement concentrique d'abord la descente de la d'abord vers la gauche dans l'enfer jusqu'au Cossyte puis la remontée vers l'Éden et la remontée du purgatoire de la montagne du purgatoire se fait vers la droite comme on est dans l'hémisphère sud puisque à la fin de l'enfer les deux voyageurs Virgile et Dante ont basculé dans l'hémisphère sud évidemment la remontée se fait à l'envers de la première et enfin lorsque Dante sort de l'Éden du paradis terrestre il ne va plus marcher il va être pris dans un envol presque malgré lui parce qu'il ne dirige pas cet envol évidemment il est accompagné là de Béatrice et il va tracer là une ligne droite qui lui permet de traverser toute la série des ciels pour arriver jusqu'au point lumineux où il y aura la contemplation de de l'amour qui meut le soleil et les étoiles donc on voit déjà qu'il y a tous ces chiffres que j'ai mis en rouge pour attirer l'attention votre attention le 1 le 3 les multiples de 3 les multiples de 1 10 100 1300 et on retrouve ça à l'intérieur de chaque partie puisque chaque partie est composée de 33 champs 3 fois 33 on a donc 99 champs plus 1 qui se trouve au début de l'enfer qui est le prologue et donc on arrive à 100 chaque champ également est composé de strophes de 3 vers ce sont les terzines ces vers sont des endécasyllabes donc des vers de 11 syllabes comme chaque strophe à 3 vers on a 3 fois 11 33 et ces vers-là riment non pas deux par deux comme dans la tradition de la lyrique médiévale qui existait mais 3 par 3 alors pourquoi pourquoi ça Dante le dira à la fin du paradis au champ 14 il l'énoncera dans une terzine très connu quel 1 et 2 et 3 qui sempre vive et vive et regna sempre en 3 et en 2 et en 1 non circonscrito et tout circonscrive ce 1 et 2 et 3 qui toujours vit et toujours règne en 3 et 2 et 1 non circonscrit et qui tout circonscrit et donc ce 3 ce 1 ce et qui passe par le 2 mais ce 1 c'est sa foi dans la trinité voilà donc cette construction extrêmement élaborée c'est pour lui le moyen de faire sentir au lecteur au fur et à mesure de la lecture ce que plus tard il va lui dire et avant que le lecteur puisse l'intellectualiser Dante veut qu'il ressente dans la poésie même donc pour moi il n'y a pas de doute pour traduire la comédia je ne pouvais pas faire autrement qu'adopter la terza rime qui est la cellule de base de tout l'ensemble de tout l'édifice c'est la pierre à partir de laquelle il construit toute l'architecture et bien on va voir un exemple dans la diapo suivante avec le premier champ de l'enfer les 6 premières strophes alors là je n'avais pas voulu lire je trouve toujours un peu ennuyé de lire ce qui est sur l'écran puisque vous pouvez le lire vous-même mais vous pouvez voir avec les couleurs le système on a d'abord deux strophes qui riment deux pardon excusez-moi deux vers qui riment ensemble le premier et le troisième puisque c'est le début on est au deux là ah non voilà on a donc ces deux vers qui riment et le second vers lui qui ne rime pas avec eux va entraîner deux rimes dans la strophe suivante oscura qui entraîne dura et paura à son tour le deuxième vers de cette strophe de cette deuxième strophe va entraîner deux rimes dans la strophe qui vient après en vers forte morte scorte voilà et on trouve encore trovai intrai abandonai punto qui est au milieu junto con punto vale spale cale pianeta qui va rimer avec deux autres rimes en eta donc ce que j'ai évidemment reproduit dans ma traduction bon je pourrais peut-être laisser la parole à monsieur Miles qui s'il veut me poser une question sans que je les pose je voulais vous demander quel parti pris vous avez guidé donc je pense que vous l'avez bien expliqué effectivement la différence entre Cavalcanti et Dante c'est que Cavalcanti ce sont une cinquantaine de poèmes distincts les uns des autres et là vous avez une contrainte qui vous lie sur des milliers de vers et qui fait sens très profondément pour Dante donc est-ce que vous avez par moments désespéré de la possibilité de tenir votre votre pari et votre parti pris puisque vous l'êtes à ce jour la seule effectivement de toutes les traductrices et de tous les traducteurs de Dante à avoir tenu cette rime tierce de bout en bout dans votre travail donc est-ce que vous avez eu par moments l'impression que c'était impossible en cours de route il y a beaucoup de traducteurs étrangers qui se sont attelés eux aussi à traduire en tierce rime dans tous les pays d'Europe et même au Brésil en Argentine et j'ai même rencontré un poète chinois qui m'a dit que la rime existait en chinois ce que je ne savais pas et que les poètes des poètes classiques écrivaient en rime donc ils pensaient que sans doute un traducteur chinois pouvait avoir eu l'idée mais il n'en était pas sûr de traduire la comédie en chinois et en tierce rime mais c'est une hypothèse alors oui bien sûr j'ai été très très inquiète à à maintes reprises et je j'ai eu parfois le l'impression que je n'y arriverai pas mais si vous voulez chaque fois que je suis tombée sur une difficulté vraiment majeure qui me semblait impossible à résoudre je je l'ai j'ai laissé un peu passer de temps je je n'ai pas continué au-delà de la difficulté parce que là ce texte-là se tient tellement qu'on ne peut pas laisser tomber une une strophe ou deux pour reprendre la suite sinon on ne comprend plus ce qu'on fait donc je laissais passer un peu de temps et je dois dire que souvent la nuit la solution me venait ou bien je ne sais pas j'ai toujours trouvé une solution peut-être certaines ne sont-elles pas tout à fait convaincantes je ne pense je ne prétends pas avoir fait une traduction parfaite ça n'existe pas une traduction parfaite et d'ailleurs chaque fois que je la relisais je remédiais encore à certaines erreurs je modifiais l'ordre des mots pour avoir quelque chose de plus mélodieux de plus musical j'ai beaucoup réécrit cette traduction et puis après il a fallu quand même mettre un point final et dire que là c'était bon c'était fini je crois que vous oubliez aussi une contrainte c'est que vous avez également respecté un schéma métrique en tout cas vous n'avez pas fait des vers libres je crois ne pas me tromper en disant que vous avez une majorité de décasyllabe et aussi des endécasyllabe donc c'est une deuxième contrainte peut-être qui était moins prioritaire que la rime pour vous mais comment vous avez jonglé entre les deux choses est-ce que vous avez des vers qui sortent de ce schéma métrique oui je vais vous donner une réponse un peu plus précise j'ai choisi l'alternance de décasyllabe et d'endécasyllabe pour être au plus près de la musique de l'endécasyllabo italien parce que vous le savez aussi bien que moi l'endécasyllabo n'a pas un correspondant exact en français il y a des endécasyllabes en français bien sûr mais le vers italien a une flexibilité une souplesse qui est due à la langue elle-même à l'accentuation au fait qu'on peut avoir graphiquement des contractions que le français n'a pas littérairement donc je n'aurais pas pu utiliser tout au long des endécasyllabes d'autant plus que la langue italienne fait que et Dante le dit très clairement les vers les endécasyllabes s'entendent comme des décasyllabes puisque l'accent tonique final est toujours sur la pénultième sur l'avant-dernière syllabe et pas sur la dernière puisqu'on a toujours des paroles planes alors donc je me suis dit je vais jouer sur les deux si le vers s'entend comme un décasyllabes je vais l'utiliser utiliser le décasyllabes et d'ailleurs beaucoup de traducteurs l'ont fait André Pézard d'ailleurs a traduit toute la comédie en décasyllabes magnifiquement parce que c'était quelqu'un qui avait une oreille extrêmement fine mais pour donner cette impression de léger de basculement de je n'arrive pas à trouver le mot donner l'impression d'un vers qui est plus moins rigoureux que le décasyllabes j'ai introduit des décasyllabes à l'oreille je ne l'ai pas fait de façon calculée je n'ai pas décidé de mettre deux décasyllabes un en décasyllabes ou l'inverse je ne l'ai fait que lorsque ça s'imposait à moi en travaillant je précise que lorsque je traduis je dis à haute voix ce que je fais je me dis le texte de même que je dis le texte italien pendant que je traduis et c'est ça qui me permet de me de me placer le plus près possible de la voix que j'entends en italien lorsque je le dis et alors on va bien tout finir mais j'ai deux dernières questions que je vous pose en tir groupé vous y avez fait à différentes reprises aux traductions de Pézard par exemple et à des traductions dans d'autres langues est-ce que pas plutôt évidemment vous connaissiez des travaux de vos prédécesseurs quel rôle ont-ils eu est-ce qu'il vous est arrivé de les consulter d'aller voir ce qu'ils avaient fait lorsque vous aviez une difficulté particulière que ça bloquait que vous ne trouviez pas de solution et deuxième question c'est combien de temps avez-vous mis pour traduire l'ensemble de cette oeuvre monumentale qu'est la comédie de Dante je réponds tout de suite à la deuxième parce que c'est rapide j'ai mis presque dix ans neuf ans neuf ans et demi presque dix en tout voilà alors oui pour les autres traductions bien sûr pourtant oui mon micro est ouvert est-ce qu'il y a une différence selon les trois cantiques est-ce que l'une a été plus rapide à traduire que l'autre est-ce que vous avez pris un rythme vous avez mis cinq ans pour l'enfer et puis moins et de moins en moins de temps ou est-ce que ça a été toujours extrêmement long ça a été toujours assez long mais je crois que c'est quand même le paradis qui a été le plus difficile pour moi parce que notamment les passages où il y a des conversations théologiques où il y a de la métaphysique de la philosophie là c'était on arrive toujours à comprendre bien sûr parce que il y a les commentaires en italien des d'anthologues qui se sont depuis 700 ans qui ont énormément écrit mais pour arriver à le dire en français et en tierce rime là quelquefois j'ai été oui très très assez apeuré par moments sur tel ou tel passage et puis voilà voilà et pour revenir aux autres traducteurs les traducteurs oui j'en ai lu beaucoup j'ai beaucoup de traductions chez moi je m'y suis référé de temps en temps lorsque justement soit j'avais trouvé une idée qui me paraissait intéressante mais je voulais m'assurer d'être bien dans la nôtre soit je peinais un peu et je suis allée voir ici ou là comment un tel ou un tel ou une telle avait traduit cela dit comme j'ai choisi de traduire en tierce rime et en vert dans une métrique tenue je ne pouvais pas être trop influencé par les autres traductions qui n'avaient pas utilisé cette méthode donc ça me permettait quand même d'être un peu libre voilà oui je vous pose cette question parce que je pense que quand on est devant un écueil voir ce que d'autres ont fait même si on ne peut pas s'en inspirer on ne peut pas leur emprunter de solution ça permet de se donner le droit et de se donner le droit de trouver quelque chose parce que évidemment les traductions vous l'avez dit ne sont jamais parfaites a fortiori quand on s'attaque à un monument pareil avec les contraintes qui sont celles du texte d'origine d'ailleurs on se demande comment Dantafé lui-même maintenant on se demande comment vous vous avez fait parce que vous avez décrit les parties prises mais les tenir de bout en bout en préservant le sens du texte en préservant le sens littéral du texte c'est quand même un exploit qui mérite qu'on vous applaudisse d'ici pour vous dire à quel point c'est admirable merci beaucoup et je regrette que vous ne soyez pas là en personne pour que vous applaudisse une carnet merci beaucoup Daniel merci à vous merci à vous